On va dire en français et David va traduire. Oui, c'est toujours intéressant de pouvoir terminer la journée en haut. C'était globalement une bonne journée hormis ce matin, mais heureusement pour nous, il a eu plus de peur que de mal sur l'auto, donc l'équipe a fait un super boulot pour réparer la voiture et on peut voir qu'ils ont vraiment bien travaillé puisqu'elle était capable d'être performante cet après-midi. Et voilà, on avait plusieurs stratégies en fonction des voitures aujourd'hui et ce soir typiquement on a essayé de faire un tour calife, voir ce que l'Audi avait dans le ventre et voilà, on a tout mis à fond, on n'a pas mis beaucoup d'essence et un tour calife et j'ai eu la chance d'avoir un tour sans trafic, donc c'est peut-être même quelque chose qu'on ne sera pas en mesure de refaire pendant la semaine des 24 ans calife, mais ça reste un bon tour et j'ai eu beaucoup de plaisir. Peut-on développer un petit peu ce que vous venez de dire à l'instant, plusieurs stratégies en fonction des voitures, ça veut dire quoi ? On a eu des conditions très particulières aujourd'hui, il était important d'emmagasiner le maximum d'informations et forcément entre les essais sous l'eau et les essais sur le sec, il y a plein de choses à tester, que ce soit l'aéro, que ce soit les pneumatiques, savoir dans quelles fenêtres on utilisait quel pneu et encore une fois, après on a essayé avec les voitures de faire des longs relais et avec d'autres de voir la performance, on essaie d'utiliser au maximum le nombre de voitures qu'on a à disposition pour travailler tous dans le même sens pour être les plus compétitifs possibles dans 15 jours. Est-ce que vous étiez au calif ? Clairement on a fait un très bon tour, on a eu beaucoup de chance d'avoir un tour sans trafic et nous encore une fois c'était une simulation calife, on ne sait pas les conditions qu'on aura dans 15 jours, on avait cette fois-ci un petit peu de sec, donc on a tenté, on a eu la chance d'avoir ce tour libre, ça aurait pu se terminer avec plusieurs tours sous le trafic, donc on a été chanceux, mais par contre c'était clairement une simulation calife. Comment ça se passe avec Tom Kessensen et Hélène Magniche ? Et vous donc ? Ah bien, ce matin il ne va pas être super content, c'est un peu plus cet après-midi, mais non non écoutez, ça se passe très bien, on a déjà fait deux courses ensemble, beaucoup de séances d'essais, on a fini deux fois sur le podium et avec une victoire à une deuxième place, donc Lachini prend petit à petit, c'est dur de remplacer Dindo, c'est quelqu'un qui était très important dans le team, heureusement pour nous il est toujours présent, et il nous apporte toujours cette petite pâte italienne, mais c'est sûr que la relation se passe bien, et maintenant le gros rendez-vous c'est dans 15 jours, donc on espère que 6 mois a bien pris, et qu'on sera capable de faire le même cours. Très bon jeu de Monté, on aura peut-être du mal à traduire la petite pâte italienne, par vos passages OIC. Question encore, qu'est-ce qui va se passer entre eux maintenant et la soirée d'essai de mercredi dans une semaine et de nuit pour vous ? Bon écoutez, débriefer, on a un peu de travail ici avec Audi, on va préparer les voitures pour dans 15 jours, et voilà, un petit peu de marketing, de communication, ce genre de choses, et puis quelques jours de repos aussi avant de venir pour la grosse grosse semaine qui est, comme on le sait tous ici, même s'il n'y a pas tant de choses à faire, il y a toujours un petit peu à faire tout au long de la semaine, donc c'est une longue semaine pour nous, alors avant ça on va essayer de se reposer un peu. Je rajoute une question, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les résultats de Marco Bonanoni, qui était avec la voiture en laboratoire aujourd'hui, qui n'a été que 5 secondes, 2-3 dixièmes plus lent que vous, alors qu'il testait le pneu du chemin en 2014, on le sait, 6 cm la largeur réduite par rapport bien sûr à vos pneus à vous, ça vous inspire quoi comme ça ? Je pense qu'encore une fois, c'est une nouvelle réglementation, on a toujours vu dans le passé que les ingénieurs travaillaient énormément, que ce soit chez Michelin, chez nous, chez Olivier, pour avoir un maximum de performance, donc je ne suis pas surpris, je pense que ça fonctionnera très très bien, maintenant c'est une nouveauté, donc on est très content d'avoir Marco, qu'il soit capable de pouvoir faire des essais ici, et prendre un maximum de l'information, c'est très important pour le futur, et encore une fois, on connait tous la qualité de Michelin, et que les pneus soient plus étroits, je ne pense pas que ça change, je crois que ce soit, enfin, ça changera forcément un petit peu, et avec le travail fourni par tous les ingénieurs, on y arrivera encore. Merci beaucoup Luc Duval, bravo Olivier Pla, bienvenue, félicitations à une journée qui se termine bien, dixième chrono en ce qui vous concerne, et donc le meilleur temps des LMP2, comment a été cette journée ? Une journée plutôt positive, malgré les conditions météo, mais c'était pareil avec tout le monde, on a pu travailler un petit peu ce matin sur piste humide, et puis bon, la fin, cet après-midi, ça a séché, donc bon, on a pu tester ce qu'on avait testé, malgré le temps restreint qu'il y a eu, mais voilà, j'ai eu une tour claire, on sait que l'année dernière, déjà, la voiture était très compétitive ici, on était en tête jusqu'à deux heures du matin, incontestablement, on peut connaître un petit souci moteur, mais voilà, on est dans le rythme, c'est bien d'arriver ici et de pouvoir dire que la voiture marche, maintenant, l'année dernière, j'étais ici aussi à la même époque, et ce qui compte, c'est les 24 heures, et j'espère être soit au podium et soit la première marche dans 15 jours. Votre voiture marche, mais les voitures de la concurrence aussi, c'est ça qui est bien pour les perspectives de course LMP2 ? Ouais, après, je suis très méfiant de ce que font les autres aussi, je pense que tout le monde travaille, tout le monde se cherche un peu, tout le monde essaye différentes solutions, donc je pense qu'on ne peut pas tirer les conclusions de cette journée, même si c'est très bien d'être performant d'entrée, nous aussi on travaille, on sait qu'il y a des domaines où on peut s'améliorer encore, donc c'est… Lesquels ? On ne doit pas tout dire. Un petit peu quand même ? Non, non, mais vous savez, dans chaque team, quand vous mettez une auto sur la piste, surtout ici ou une fois par an, il y a toujours des choses à aller chercher, des choses à essayer, et on n'a jamais assez de temps pour le faire, donc je pense qu'avec les datas qu'on a aujourd'hui, aussi pareil, on va travailler pendant la semaine qui arrive, pour arriver encore plus fort dans quelques jours. Si l'on devait vraiment faire un comparatif entre la voiture de juin 2012 et celle-ci en celui de juin 2013, c'est des gros points forts au niveau des évolutions, c'est où ? Non, il n'y a pas d'évolution parce que le règlement en LP2 est joué pendant 3 ans, les voitures sont jouées pendant 3 ans, donc après c'est vraiment du setup en même terme avec l'équipe, où on essaye différentes solutions, que ce soit sur la balancelle grosse, sur les amortisseurs, etc. Merci Olivier Pola, vous restez de la soirée.